Et bonjour tout le monde, bienvenue pour le Meetup, désolé pour hier soir, pour ceux qui étaient là, mon PC a été particulièrement récalcitrant hier, c'est exactement ça, désolé pour hier soir les gars, je me suis arrivé la tête à l'envers et mon PC était passé par la fenêtre, du coup celui-ci marche vachement mieux, et voilà en tout cas ça fait plaisir de vous voir ce soir, et ce soir en plus on a un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet sur lequel je bosse depuis deux ans avec Julien, on s'est rencontrés il y a quelques temps déjà, et je vais le laisser se présenter parce que c'est ça qui va nous permettre quand même de voir nos invités du jour, enfin nos invités, Cédric qui est quand même, voilà, pilier, toujours là, le patron, et je lui tiens. Bonsoir à tous, donc Julien Cazarin, coordinateur du consortium UMI 3D, qui est la techno dont je viens parler avec vous ce soir, et également responsable à la direction innovation du groupe Inetum, du pôle qui travaille sur la réalité virtuelle, réalité augmentée, qui est à l'origine de ce consortium et de cette techno. Et Inetum c'était anciennement, puisque vous avez changé de nom, Inetum, ouais, c'était jusqu'à fin de l'année dernière, le groupe GFI, donc ESN, le service numérique, voilà. Ah ok, et GFI a changé de nom, je ne le savais même pas. Exactement. Ok, ça s'est fait en train de la Covid, du coup, félicitations confrères. Officiellement le 1er janvier. Je connais bien le monde des ESN, petit coucou. Ah bah d'ailleurs, tu le vois là quand même, si tu as reconnu le logo, on ne le voit pas on ne le voit pas en live. Non. Ah bon, tant pis, on est plus petit. Bref. Et bah c'est cool, c'est cool. Bah déjà, première question, comment on monte un pôle innovation digne de ce nom dans une ESN ? Et comment on fait comprendre à une ESN qu'un pôle innovation, c'est pas du pognon qu'on jette dans un trou béant en espérant qu'un jour ça revienne ? Alors, je n'aurais pas la prétention d'avoir la réponse complète parce que j'ai commencé le pôle innovation, on était à l'époque, il y a quelques années, 5 à 6 personnes dans les bureaux du siège. Je suis arrivé en fait pour faire ma thèse chez GFI. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine de personnes dans le pôle innovation qui sont des gens qui sont dédiés. à 100% sur l'innovation. Ils ne sont pas des gens en intercontrat ou entre deux missions. Et on a des activités qui vont de la recherche académique avec des thésards, des ingénieurs de recherche, jusqu'à la création de produits et de nouveaux services. D'accord. Ça a beaucoup grossi. T'as peut-être pas la bonne réponse, mais en tout cas, ce que t'as fait a plutôt bien marché. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je suis preneur de la recette. J'espère, ouais. En tout cas, t'es là ce soir pour nous parler d'un consortium et d'un projet en particulier, ce qui a été le projet de ta thèse à la base, qui est UMI 3D. C'est ça. Si tu devais décrire, je ne sais pas, UMI 3D, là, t'as un pitch 30 secondes. Vas-y, pour ceux qui sont pressés. C'est avant tout une technologie open source pour créer des mondes virtuels collaboratifs, des environnements virtuels qu'on va rejoindre à plusieurs et qu'on peut rejoindre depuis tout type de device, c'est-à-dire que ça va du smartphone jusqu'au casque de réalité virtuelle. Et PC, évidemment. Et réalité virtuelle, réalité augmentée, tout ? Réalité augmentée, c'est possible. Aujourd'hui, on a commencé par la VR, par la partie interaction en environnement 3D. et sur le monde, sur la partie réalité augmentée, on a des expérimentations, on est beaucoup moins avancé. Et tout simplement, parce que je pense qu'il manque une brique dont vous devez avoir parlé un petit peu déjà par le passé, qui est la partie métaverse à Aircloud. Et en fait, la standardisation de comment est-ce qu'on décrit le monde réel et comment on se relocalise par rapport à lui. Qui est aujourd'hui un petit peu moins standardisé, un petit peu moins ouvert que la partie VR. D'accord. Donc, il y a OpenXR, on va dire, pour la manipulation du hardware, etc. C'est assez bon. Par contre, pour le travail collaboratif, c'est une grosse couche multi-user. Et même au-delà d'OpenXR, si tu veux, l'interface qui est adaptée pour interagir avec un objet 3D sur ton smartphone et dans un casque, ce n'est pas du tout la même. OpenXR va t'amener, en tant que développeur, une bibliothèque, un moyen technique unique d'adresser le matériel. Mais ça ne va pas régler le problème de design, qui fait que ton interface, elle ne va pas s'adapter toute seule, du smartphone au casque. Ah, ce n'est pas magique. Là où nous, effectivement, sur la Techno UMI 3D, c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que tu as un environnement 3D unique qui est hébergé quelque part sur un serveur et qui se décrit à l'appareil. Et c'est l'appareil qui vient générer automatiquement, avec un navigateur qui est dédié à la Techno et qui vient générer les interfaces. D'accord. Donc c'est lui, c'est le... Ouais. Vas-y, 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 excuse-moi. Vas-y. Ouais, donc ce que je disais, c'est que c'est cette application qui est spécifique à ton casque qui va adapter l'interface au matériel. D'accord, ok. Ça marche. Est-ce qu'on pourrait comparer ça d'un point de vue architecture ? Je ne sais pas, moi, si je transpose ça à l'abîme, notamment que tu dois connaître aussi, enfin, en gros, des informations du bâtiment qui sont standardisées en mode IFC et finalement, peu importe le soft qu'on utilise derrière, il sait remodeler en fait l'environnement. Ça ne va pas être exactement ça. Je ne sais pas si tu as mon écran, Louis. Alors moi, je le vois. Ouais, je vais mettre un petit peu de technique derrière tout ça. Donc l'idée, c'est que tu as un environnement virtuel qui est sur un serveur, hébergé comme un site web. Et cet environnement virtuel, il va se décrire non pas par de l'HTML, mais par un format de description de contenu 3D. Donc là, c'est une extension du format GLTF, pour ceux qui connaissent un petit peu les formats 3D. Et ensuite, il y a un langage qui est normé, c'est de l'échange temps réel comme tu as sur n'importe quel jeu vidéo collaboratif de type temps réel qui va permettre donc ce langage-là de synchroniser la scène, donc de venir mettre à jour la scène pour les différentes personnes quand tu as plusieurs personnes connectées au monde virtuel et qui va permettre aussi de décrire tout ce qui va être interaction. D'accord. Et un truc que je n'ai pas l'impression qu'on ait dit, mais qui est important, c'est que c'est un protocole qui est open source. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est open source, c'est développé aujourd'hui et promu par un consortium dont fait partie l'ouïe à travers Immersive Learning Lab. Et on a également à la fois des universitaires et des acteurs, soit du monde de la réalité virtuelle avec l'INX que vous connaissez sans doute, le 3 sur Strasbourg, le Crédit Agricole, et des grands groupes de type Altice, donc SFR et Crédit Agricole. Et des universitaires. Et donc, on se met tous ensemble pour créer, classifier ce protocole et on crée une implémentation qui est open source, qui est sur GitHub et qui est un SDK basé sur Unity. Ça marche. Ça marche, ça marche. Donc, RPC, j'imagine, en termes de commandes, c'est-à-dire qu'on manipule du coup directement les... Enfin, tout est côté serveur et on vient comme ça remettre à jour tous ses clients ? Alors, exactement, dans l'idée, c'est ça. Tu vas avoir une partie qui va se jouer directement dans le navigateur sur le casque, qui va concerner tout ce qui est génération des interfaces, manipulation de menu, etc., qui est vraiment local, qui va concerner aussi tout ce qui est navigation, c'est-à-dire que tu navigues en local pour ne pas avoir de latence et ensuite tu envoies ta position au serveur pour mettre à jour ton avatar chez les autres. Je peux en parler tout à l'heure, j'ai quelques petits schémas techniques. Ça marche. Et par contre, effectivement, pour que ce soit générique et que tu puisses avoir cette notion de navigateur, c'est-à-dire que comme ton Chrome, quand tu te connectes à une page HTTP, il ne connaît pas à l'avance tout le métier de ta page web. Le métier est bien sur le serveur et donc c'est exactement le même concept de ce point de vue-là. Ok. Ça marche. Ah, super cool. Super cool, super cool. Et donc, vous venez vous placer en avance de phase. Ok, ça marche. Moi, j'avais une question, mais tu me dis si c'est le moment de la poser ou pas, c'était par rapport à Unity, parce que je sais que Unity, c'est un petit peu une galère, on va dire, d'un point de vue multijoueur, parce que ce n'est pas une brique, en fait. Enfin, c'est une brique qu'ils avaient commencé à poser. Et puis, ils se sont rendus compte que c'est un peu le bordel et du coup, ils se sont dit, écoutez, on va laisser les autres faire. D'où l'arrivée de Photon, par exemple, et ce genre de... Alors, exactement, la couche réseau, c'est basé sur Forge, au niveau de l'implémentation actuelle. Donc, la version remasterée, la open source, qui est en libre. Par contre, on ne se sert pas du tout des mécaniques de type RPC toute faite de Forge. On se sert uniquement du canal UDP brut et on passe nos données qu'on optimise nous-mêmes à l'intérieur. Ok, ça marche. Alors, pour tous ceux qui seraient un petit peu perdus, là, c'est vrai que sur les acronymes qu'on donne... Alors, n'hésitez pas, d'ailleurs, s'il y a certains acronymes que vous voulez qu'on explicite. Mais UDP, du coup, le protocole de communication. RPC, alors c'est Remote Protocol Control, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est certain. Voilà, donc, du coup, en gros, le fait que dans un jeu multijoueur, en fait, et tu m'arrêtes si je me trompe, si je fais trop d'approximation, mais en gros, celui qui va faire une action envoie son action au serveur et le serveur re-spread à tout le monde. Alors, spread, re-dispatch, en fait, à tout le monde pour que tout le monde soit au courant. Et c'est ça, le fameux tick rate dont on entend parler sur les jeux e-sport, etc. C'est le temps, en fait, que le serveur met à rebasculer l'information à tout le monde et qui est super important, parce que s'il met deux secondes, vous vous rendez compte que votre jeu e-sport, c'est pas possible, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, sur la partie UMI 3D, on fait pas exactement du RPC, d'en parler tout à l'heure, parce qu'en fait, on n'exécute pas l'action localement. C'est-à-dire qu'on fait pas l'action pour un joueur et ensuite on la réplique. J'en parlerai tout à l'heure dans les interactions, mais on envoie finalement une interaction et c'est le serveur qui fait directement la manipulation. D'accord, ok. En termes de latence, ça revient exactement au même, mais c'est un petit peu différent en termes d'architecture. C'est plus cohérent. Je pense aussi. Ça évite d'avoir le métier qui est obligé d'être connu de ton appareil, entre autres. Je confirme. Ok, ok, ok. Et du coup, on se retrouve avec un protocole qui est relativement léger pour pouvoir synchroniser tous ces appareils, ou tu as quand même beaucoup de données qui transitent entre ton serveur et tes casques ? Alors, on fait énormément d'efforts au niveau de l'équipe pour réduire ces données-là. Donc, tu vas avoir les flux avatar, tous les mouvements utilisateurs qui vont être synchronisés. Là-dessus, on travaille, nous, avec des outils d'interpolation pour dire que finalement, si quelqu'un est à 20 mètres de toi, ce n'est pas la peine qu'on t'envoie sa position et ses mouvements du petit doigt 35 fois par seconde. De toute façon, tu ne verras pas ce détail-là, cette distance-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est que quand plus tu es loin, moins souvent, on va envoyer tes informations. Et du coup, après, on va lisser avec des algorithmes assez classiques de lissage, voire avec quelques modèles d'IA en local sur le casque, pour fluidifier, en fait, ton mouvement avatar. Pour baisser les... Exactement, mais pour baisser la fréquence et donc, plus tu es loin, plus c'est interpolé, mais comme tu es loin, tu ne vois pas la différence et plus c'est proche, plus tu es sur une donnée qui est vraiment réelle et qui rafraîchit fréquemment. Et on fait de plus en plus la même chose sur les objets aussi, qui bougent, pour baisser au maximum la charge réseau, parce qu'entre la conférence audio et les avatars, ça fait déjà pas mal de flux. Même si ça fait moins, finalement, que ce qu'on est en train de faire là, typiquement sur Discord. Effectivement, plus on peut faire un peu de green IT, ce qu'on appelle green IT, c'est-à-dire économiser soit les bandes passantes, etc., et mieux c'est, du coup. Bon, on peut essayer de vous remercier, vu les galères que j'ai avec. Par exemple. Là, c'est sûr qu'avec le nombre de flux vidéo qui passe, on consomme plus. On a quelqu'un dans le chat... On la régie se trouve en Allemagne, ça va. On a quelqu'un dans le chat qui nous dit, est-ce que pour simplifier, on peut parler d'un API plus d'un serveur ? Alors, c'est pas loin d'être ça, effectivement, parce que tu vas avoir deux interfaces, finalement, au niveau du protocole. Une interface qui est un web service HTTP, qui va te permettre à charger les ressources 3D, etc., pour distribuer ta scène, parce que ça passe très très mal par un canal temps réel de type UDP. Et ensuite, tu as ton service UDP, et effectivement, tu vas communiquer avec des messages qui sont soit très très optimisés, donc des tableaux de bytes, soit du JSON, effectivement, et qui vont, effectivement, qui sont normés. Donc, il y a une spécification. Aujourd'hui, c'est implémenté sur Unity, mais tu pourrais créer un navigateur avec un autre moteur de jeu type Unreal. En partant de la spécification du protocole, tu pourrais tout réimplémenter, pouvoir connecter un appareil qui tourne avec un logiciel Unreal sur un environnement 3D et collaborer avec des gens qui sont sur des navigateurs faits avec Unity. C'est connu, ça ? Enfin, typiquement, vu que c'est open source, vous avez peut-être dans votre roadmap une communauté à dépocher, entre guillemets ? Il n'y en a pas, aujourd'hui. S'il y avait des équipes ou des partenaires qui étaient experts à Unreal et qui voulaient rejoindre le consortium pour le frère, ce serait plus que bienvenu. Nous, chez Inetom, on a une petite dizaine de personnes, donc on arrive à faire celui sur Unity. À peu près 2 à 3 personnes en plein temps qui bossent sur nos navigateurs Unity et sur l'OSDK Unity depuis 2 ou 3 ans. Donc, ça fait quand même du boulot. Ça irait plus vite de le faire sur Unreal maintenant parce qu'on a essuyé un peu tous les plâtres de modèles de données, de recherche, mais c'est quand même un boulot qui est un peu conséquent. Et du coup, on se doute bien que si Inetom travaille sur le sujet, ils ne font pas ça juste par amour de l'open source. Il y a quand même un modèle économique qui va se dégager derrière. Comment est-ce qu'on concilie sur des programmes comme ça une partie R&D open source qui va s'apprémenter dans les moteurs, etc. et une partie plus commerciale et développement d'un outil qui va être reproduit à la fin ? En fait, il y a deux choses. Déjà, le premier point de vue, c'est que développer une 3D en propriétaire uniquement pour Inetom, ça ne s'appelle plus vraiment une techno, ça s'appelle un framework interne. Donc ça n'a pas forcément la même portée, et puis ça a une durée de vie beaucoup plus limitée. Une technologie, pas nouveau, en fait, sa durée de vie dépend énormément du nombre de personnes qui l'utilisent. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'Inetom développe des produits par-dessus la technologie, notamment une solution qui s'appelle Dreamtime, qui a un éditeur complètement sans code, qui permet de créer des environnements UMI 3D sans avoir de Unity, sans être développeur. Et avec une plateforme, en fait, qui permet ensuite de stocker ces mondes virtuels et de les déployer pour une heure, de la même manière qu'on s'organise une conférence Teams ou un Twitch, etc. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la partie produit. Et que des use cases qui sont développés, j'ai quelques vidéos de démo, parce qu'évidemment, c'est ce qui est aujourd'hui le plus avancé en termes d'usage de la techno. Des use cases autour de la formation, du serious gaming, de la revue de produits pour les industriels ou de la revue de bâtiment pour les smart city, etc. Je vous propose de vous montrer la première démo. La première démo qui n'est pas faite sur le produit Dreamtime, qui est un démonstrateur d'arcade sympa qu'on a fait pour montrer les capacités d'interaction en collaboration sur la technologie 3D. Donc là, l'objectif de cette démo, c'est une petite séquence qui est jouable en quelques minutes où il y a deux personnes qui doivent assembler étape par étape une voiture. Donc là, déjà, ce que vous voyez, c'est la partie physique à partir du serveur. Finalement, ils vont chacun attraper un bout des deux roues. Et la physique va être gérée côté serveur pour positionner le plan de roue en temps réel. Et ils vont devoir se parler, collaborer ensemble, se synchroniser pour faire l'opération. Parce que s'ils s'éloignent trop, les roues tombent. D'ailleurs, là, le deuxième, ils vont le faire tomber. Et là, il faut bien se dire que c'est deux personnes qui sont en télétravail chez elles, à la maison, sur des casques de VR différents. Un qui est en filaire avec un Rift S et l'autre qui devait être sur Quest à la maison. Alors évidemment, c'est jouable sur PC, mais c'est un peu moins sympa sur PC parce que pour positionner finement ta main avec un PC, c'est un petit peu plus tendu. Et donc là, sur la deuxième phase, c'est juste pour montrer tout ce qui est intégration de contenu. Donc aujourd'hui, on va intégrer des contenus ouverts, très simples, de type OBJ, FBI, GLTF. Mais on est aussi capable d'aller importer dans nos navigateurs Unity et dans nos scènes qui sont sur nos navigateurs, n'importe quel asset Unity, donc dans Unity Bundle. Et ce qui fait que ça te permet d'avoir des effets un peu sympas, des shaders, des matériaux qui sont faits sur mesure par des graphistes. Et là, on le voyait, donc des petits sprays de particules, etc. D'accord. Et tout ça, forcément, optimisé pour être passé sur le protocole HTTP derrière ? Là, ce que vous voyez, en fait, vous avez vu les deux personnes bouger avec les avatars. Et en fait, la vue qu'on a, c'est une troisième personne qui est sur le navigateur PC en capture d'écran. D'accord. Donc là, effectivement, le serveur, il tourne quelque part dans le cloud, dans une machine virtuelle. On a trois personnes, donc une sur PC qui filme et puis les deux autres qui se tendent sur le casque. D'accord. Donc ça, c'est le côté vraiment ludique. Et typiquement, juste pour MacCulture G, la voiture, elle pèse combien à l'heure actuelle ? Enfin, je veux dire, suffisamment light pour... Ah oui, optimisé par une graphiste. Donc là, on parle de quelques dizaines de mégas. Voilà, avec pas mal de... Elle est complètement vide à l'intérieur, la voiture, évidemment. C'est pas une CAO. Mais est-ce que vous avez une pipeline de production, typiquement pour les assets, etc., d'envisager dans le protocole ? C'est-à-dire, je rentre en fait dans l'OBJ, ça vient via sampling mode, par exemple ? Alors tu as, en fait, le SDK pour créer les environnements, c'est du Unity aussi, aujourd'hui, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un nœud modèle, et dans ce nœud modèle, tu vas potentiellement déclarer plusieurs versions de ton objet. D'accord. Notamment des LOD, voire, si tu es uniquement sur un environnement qui est fait que pour du Unity, des bundles différents par OS, parce que tu sais que ton asset Unity, tu dois le compiler différemment pour Android, par exemple, ou pour Quest que pour PC. Et donc là, ce qui fait qu'on peut déclarer un contenu qui est un peu plus lourd pour PC, parce qu'on va se permettre de le télécharger, ou pour casque VR, notamment là, tu vois l'environnement qui est en fond d'écran avec pas mal de reflets, etc. Alors sur Cast, on va donner une version des matériaux qui est un peu plus light, donc ce qui va permettre de faire que selon ton device, tu vas évoluer sur une version plus ou moins allégée de l'environnement. Non, maintenant, la synchronisation temps réel à travers les LOD, etc. D'accord, ça marche. Alors, du coup, juste pour répondre à celui de ça, on parle du coup de UMI 3D et on parle de soft collaboratif. Et là, plus particulièrement, ce dont on est en train de parler tout de suite maintenant, c'est l'optimisation qu'UMI 3D a mis en place pour pouvoir faire du collaboratif multi-support, on va appeler ça comme ça, pour faire de l'hybridation. Pourquoi Zazel s'appelle Cédric ? Ben, c'est mon prénom. Tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher. Dans la vraie vie. Mais moi, en fait, ce que je trouve assez cool, c'est quand même qu'on arrive à avoir normalement assez facilement des participants qui vont être sur différents devices. Et l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui sur beaucoup d'applis, c'est soit elles sont full VR, soit elles sont full flat. Et il y a des applis qui font un peu de tout. Il y en a. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Mais il y en a assez peu. Et en général, les interactions sont assez pauvres et pas standardisées du tout. Moi, une plateforme, par exemple, de collab que j'aime bien, elle s'appelle Engage. Les commandes au clavier, c'est des souris, c'est des souris, c'est aux flèches. Et voilà, naturellement, je me retourne avec ZSQD sous les doigts et ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça, sur le protocole, du coup, normalement, tu vas avoir une standardisation de tes interactions, quelle que soit la scène que tu te proposes. Et je pense que pour les collaborateurs, ça va permettre d'avoir une acceptation plus facile de simulation, puisqu'ils n'ont jamais à se poser la question de quelle sont les commandes, de comment ça fonctionne, puisqu'on est capable de générer assez facilement la session. Et en collab, c'est quand même la sacré force du truc. Ouais, c'est exactement ça. Il y a deux aspects dans ce que tu dis. La première, effectivement, c'est qu'on vient séparer, finalement, deux domaines de compétences. C'est-à-dire, ceux qui savent faire des scénarios et du contenu, définir les interactions, l'histoire, les game designers, notamment, et les experts techniques de la VR. Tout simplement, parce que tu vas définir un objet, tu vas lui donner des interactions, c'est-à-dire, je peux l'attraper, je peux le déplacer dans toutes les directions. Et c'est tout ce que tu vas déclarer en tant que designer, créateur de l'environnement. Et après, c'est ton navigateur, c'est ton device qui va savoir que pour déplacer un objet, il faut utiliser tel bouton de la manette, s'il y a plusieurs interactions, il faut générer un menu de telle manière, alors que sur PC, je vais le faire complètement autrement. Et le deuxième point très important, c'est que cette génération, elle va se faire pareil, quel que soit l'environnement qui utilise la technologie UMI 3D. C'est-à-dire que ton utilisateur, il va se connecter à 50 applications VR faites par 50 personnes, 50 studios. Et en fait, son interface, elle va toujours se générer de la même manière, il va toujours avoir la même ergonomie sur ses contrôleurs ou sur son clavier. Donc tu vas arriver à créer des habitudes d'usage. Là où moi, qui ai tendance à beaucoup jouer en ce moment sur mon Quest 2, à chaque jeu que j'allume, j'ai une bonne dizaine de minutes de prise en main pour comprendre les commandes. Est-ce que justement, on parle de jeux, est-ce qu'on peut imaginer coder des jeux avec UMI 3D ? Et tu vois, je ne sais pas, un studio, l'Appro UMI 3D, code dessus et dépose son jeu sur l'App Store, enfin l'App Store, l'App Lab d'Oculus. Alors je dirais que déjà, tu ne pourras pas le poser sur l'App Lab d'Oculus, parce que finalement, la seule application que tu installes sur Oculus, c'est le navigateur UMI 3D. Et il vient se connecter à ton jeu, en fait, qui tourne sur un serveur. Sur un serveur de matchmaking, par exemple. Après, est-ce que c'est possible de faire du jeu vidéo ? Oui. On l'a vu, on peut faire des scénarios ludiques. La limite que je mettrais, c'est un petit peu le côté compétitif du jeu, qu'on peut avoir dans les jeux de tir, notamment, multijoueurs. Où là, ce que n'apporte pas le protocole, c'est la gestion des latences, de qu'est-ce qui s'est passé à quel moment, et l'arbitrage, finalement, entre ce qui se passe chez les différents joueurs. C'est là où peut-être, je me dis, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de ce type de jeu. Par contre, effectivement, sur des serious games, sur des escape games, des jeux de construction, etc., c'est tout à fait envisageable. Le protocole va rester très souple et il n'est pas entièrement dédié à l'industrie. Aujourd'hui, on travaille plutôt sur le domaine industriel, notamment avec Dreamtime, mais potentiellement, voilà, si d'ici là, il y a des éleveurs de jeux qui nous écoutent et que vous voulez faire du standard à déployer partout, vous pouvez commencer à regarder un peu ce qu'il y a dans une 3D. Il y a d'ailleurs un certain nombre de mon équipe qui est jeune diplômé et qui a travaillé pendant ses études à l'université d'Evry sur un projet étudiant où ils ont fait un serious game sur la gestion des trains sur un réseau ferroviaire. Et où là, c'était vraiment uniquement un jeu de plateau. Ça n'avait effectivement aucun intérêt industriel. Donc, oui, c'est juste une technologie pour faire un monde virtuel partagé, collaboratif, mettre tes règles de gestion, définir tes rôles utilisateurs, etc. Donc, tu peux tout à fait t'en servir pour autre chose. Là, comme ça, de prime abord, je verrais bien l'événementiel aussi, tout simplement. Ah ben, tout à fait. Alors là, si tu as mon écran, j'ai une petite vidéo sur les environnements de conférence, justement, qu'on a dans Dreamtime. Ça va, si. Transition parfaite. C'est incroyable. En bêta, exactement, transition parfaite. À croire qu'on s'est entraînés, alors qu'en fait, on s'est connectés 30 secondes au début. Ah ben, c'est un métier. Donc là, par exemple, là, tu vois, c'est un monde virtuel qui est complètement immergé dans un centre de conférence sous l'eau. C'est fait par notre graphiste. Et où, en fait, tu peux regrouper plusieurs personnes dans le type des sessions que tu pourrais faire aussi sur Engage, etc. Pour passer de la vidéo, avoir de l'animation avatar, il y a plusieurs pièces. Et où, du coup, dans l'application Dreamtime, tu peux vraiment customiser ce monde-là en posant d'autres contenus, d'autres interactions, en redéfinissant ce à quoi sert le monde, etc. Et du coup, ça, c'est la partie vidéo de la bêta. Et on bosse sur l'AV1, donc sur tout ce qui va être des outils de post-it à mettre à l'intérieur, potentiellement des tableaux, c'est pour gérer aussi l'avancement, les gambans pour les équipes, avec les post-it, les to-do list, etc. Ça pourrait être tout à fait fait avec des post-it. Et on a des expérimentations recherche sur le fait d'utiliser ces mondes virtuels aussi pour faire de la revue d'architecture logicielle et infrastructure logicielle. pour dessiner en 3D les infrastructures avec les racks, les serveurs, les différents services, les flux de données. Parce que sur les PowerPoints PDF qu'on a tendance à recevoir en doc, c'est des fois un petit peu incompréhensible et pas toujours très visible. Depuis le micro-font et le micro-service, on va dire que c'est mort. Ça a rendu complètement illisibles les organigrammes et les archives. En effet, tout ça s'est globalisé dans la data-vise 3D finalement. Exactement. On peut l'utiliser comme ça. C'est un autre domaine, un autre métier. Mais on voit bien que vous avez posé les socles pour plein d'autres briques. C'est comme ça que j'imagine que vous voulez le mettre. C'est-à-dire faire derrière un module Unity typiquement pour gérer la data-vise. On lui file des infos. sur une certaine standardisation et puis il les retravaille, il les remet d'une certaine façon. Oui. Il n'y a rien de prévu de base standard pour la data-vise dans le protocole lui-même. Par contre, c'est des choses sur lesquelles on bosse qui sont faisables et sur lesquelles on travaille au niveau du protocole. Au niveau du produit. Notamment pour l'industrie, on a travaillé sur des connecteurs IoT. Tout ce qui est objets connectés pour synchroniser une reproduction virtuelle d'une machine. en temps réel, les bras robots qui bougent comme sur la vraie machine. Donc là, on utilise des flux de données pour venir animer du certuel ou pour venir voir, même faire du pilotage, etc. Ou visualiser de la donnée autour de bâtiments. Tu parlais de BIM tout à l'heure. Tout à fait. Oui, complètement. Et on fait des choses aussi, des use cases un petit peu plus légers. On a notamment un prototype en construction sur du foot. sur du foot en formation. Ça va plaire. Ça va plaire à l'ouïe. Et notamment, d'où l'image là, où en fait, je rencontrerai la vidéo, exactement, en fait, tu as le coach qui est sur le terrain avec un board miniature. Tu as les joueurs qui vont être à l'échelle 1 sur le terrain. Et tu peux leur donner des ordres et tu les vois bouger en temps réel sur le dashboard. Tu peux aussi les attraper sur le board, les bouger. Tu vas voir, je vais montrer la vidéo. Il y a le son normalement avec en anglais. Votre match de foot rêvé, messieurs. On n'a pas le son. Travailler tout ce qui est stratégie. Mais ça, c'est... Ah oui, on ne va pas voir le son, je pense. Oui. Ah, tu n'as pas le son ? Non. Je pense qu'il faut remettre le partage d'écran, tout ça. Pour le son, il faut partager l'application et pas l'écran. mais ça risque d'être embêtant. Mais par contre, est-ce que c'est chopable à quelques pas ou pas du tout ? Pas encore ? Non, pas encore. Pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Pour avoir le son, il faudra scruter du coup les réseaux de... Alors, je ne vais pas retenir le don parce que moi, dans ma tête, je vais être câblé GFI, mais... Dinetam. Oui, on publiera ça sur les réseaux LinkedIn et autres probablement assez vite. Alors juste, voilà, je vais arriver, je vais faire le son du coup. Donc là, en fait, tu as le coach qui est ici et qui va venir donner des ordres sur le board que le joueur va voir en temps réel, tu vois, arriver sur le terrain et en même temps, ils sont en train de discuter en temps réel, de discuter de la perception du joueur qui lui a une vue à l'échelle 1 sur le terrain et donc tu le vois bouger, tu vois qu'il a fait ce que tu lui as demandé de faire, tu peux jouer avec le ballon, etc., charger différentes mises en place tactiques. Donc là, l'objectif avec le club et avec qui on discute, c'est de former des jeunes joueurs, tu vois, de la mise en place tactique à prendre des situations de jeu ou se positionner, etc. C'est quand même dingue comme cas d'application. Je n'ai jamais vu, j'ai encore jamais vu de planification stratégique de football en VR. Football Manager ? En VR ? Quand même, grosse licence. Ah non, pas en VR, pas en VR. On est fait, on est fait. Oui, complètement. En fait, toute la difficulté du truc, tout ce qui fait que ça rend le cas d'usage intéressant, c'est cette synchro entre ce qui se passe sur le terrain et le board. Parce que quand tu es coach et que tu es à l'échelle 1, c'est juste impossible d'avoir une vue d'ensemble quand tu es sur le terrain. Et si tu as juste le board, ça arrête d'être intéressant en VR. Donc finalement, c'est ce côté-là au niveau de la techno, c'est le fait qu'on arrive à synchroniser en temps réel les déplacements des joueurs sur les miniatures, à pouvoir glisser des contenus qui rendent le truc assez souple, qui en fait un vrai outil de communication en fait. Complètement. Complètement, complètement. J'ai bien noté ta question à Galdiane et avant de la poser, j'en avais juste une. Si tu me permets, enfin, je pense que tu me permets, en tout cas, tu ne réponds pas. Tu me permets. C'est la latence. C'est le nombre de personnes. Le nombre de personnes, typiquement. On sait que, typiquement, si je prends l'exemple de l'événementiel, ils veulent pouvoir mettre 50, 60 personnes dans une même pièce et tout. Est-ce que vous connaissez à l'heure actuelle les limites du coup, entre guillemets, du protocole, même si je me doute bien que c'est énormément plus inhérent aux limites de la machine que le protocole. Les principaux limitants, ça va être les bandes passantes et, effectivement, la capacité de traitement en CPU et RAM aussi de ton serveur. Donc là, aujourd'hui, finalement, tu veux mettre plus de gens, tu montes un peu la taille de la VM. Ça te permet d'aller jusqu'à un certain point. Là, typiquement, sur la version actuelle, on va aller jusqu'à 6, 8 personnes sur des machines classiques qui ont 16 gigas de RAM, un processeur 4 coeurs au niveau VM. Pour aller plus loin, tu peux faire, je ne sais pas si tu as plus l'occasion de participer au Laval Virtual l'année dernière. La techno te permet de dire, on ne va pas animer 100% de l'avatar, mais on peut le remplacer par une vignette quand on commence à être trop. Parce que, finalement, quand tu es 60, tu ne fais plus vraiment de la collaboration temps réel. Tu en as deux qui collaborent et puis les autres qui regardent. tu n'as pas forcément besoin que tout le monde soit animé. Ensuite, d'un point de vue recherche, on travaille sur des choses un peu plus malines en termes de gestion des volumes. Finalement, quand tu es beaucoup, c'est que ton environnement est réparti en plusieurs espaces. Finalement, on travaille sur des rooms son et avatar. C'est-à-dire qu'il y a seulement les personnes dans une pièce qui vont avoir les flux avatar entre eux qui vont s'échanger les flux audio. Ça, ça fait que tu peux mécaniquement limiter les flux réseau et monter le nombre de personnes. voire sur l'avenir, on imagine de distribuer ces gros environnements qui sont sur plusieurs pièces sur plusieurs serveurs. C'est-à-dire finalement qu'un serveur va gérer une pièce et donc tu vas pouvoir avoir des groupes de 20 personnes par pièce ou plus. Attends, que je comprenne bien. Tu dis que ce qui limite aujourd'hui, c'est la puissance de calcul de ton casque. En gros, que... Souvent, pas la puissance du casque, c'est plus souvent la puissance du serveur. Tout simplement parce que le serveur, lui, il a la connaissance de l'ensemble des avatars et il doit gérer le métier pour l'ensemble des avatars. Donc, si tu as des calculs, un peu de contexte sur ce qui se passe quand les gens se déplacent, ça va te multiplier par ton nombre d'utilisateurs. Et tu as aussi le coût réseau, c'est-à-dire que quand tu as le mouvement d'une personne, tu dois le redistribuer à tous les autres. Donc, en fait, ton coût réseau pour animer les avatars va dépendre du nombre de gens. Si tu es 4, tu vas devoir relayer à 3 autres personnes ton flux avatar. Si tu es 10, tu vas devoir le relayer 10 fois et donc, en fait, ta bande passante, ça va exploser. C'est pour ça qu'on travaille... Sur la gestion de la bande passante, si tu prends d'exemples comme soit du MMORPG où il y a quand même des grosses quantités de gens en même temps ou tout simplement un VR Bella sur un truc plus professionnel, on a beaucoup d'avatars à la fois. On a beaucoup de gens connectés en même temps et pourtant, on ne pète pas le réseau. Exactement, en fait, tu as deux approches. Alors déjà, sur VR Bella, je ne sais pas si tu te rappelles les sessions à l'aval, tu as deux concepts. Tu as le concept du fait de dire que tes avatars sont complets jusqu'à un certain nombre d'utilisateurs dans la pièce et je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'être dans les pièces quand il y avait 200 personnes et quand tu passes à un certain stade, tu t'es remplacé par une vignette. C'est-à-dire qu'on disait la seule chose qui était encore synchronisée, c'est l'endroit où tu te trouves mais les mouvements des bras et tout, tu perdais tout. Donc ça, c'est un moyen de réduire, c'est-à-dire pour chacune de mes salles où j'ai 200 personnes, je mets un autre serveur. Donc c'est ce côté distribué et c'est ça que tu as dans les RPG c'est que tu as des régions qui gèrent des serveurs qui gèrent des petites zones et finalement sur chaque petite zone tu vas te retrouver avec un plus petit nombre de joueurs. D'accord. Et après, effectivement, ça c'est déjà possible avec la technologie mais la difficulté c'est de garder les utilisateurs authentifiés, de conserver leurs données, leurs positions, synchroniser les objets qui traversent les différentes zones. Donc là, c'est vraiment des problématiques qui sont liées au développement d'un RPG qui sont faisables avec la technologie mais que nous on n'en a encore jamais mis en ouvre. Parce qu'on n'a pas de besoin aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'autre balancer les serveurs là exactement comment l'autre balance du coup les protocoles HTTP classiques etc. Est-ce que c'est une piste que vous avez explorée ou j'imagine qu'elle est de toute façon explorable en fait pour diminuer comme ça la piste. puissance de calcul sur un seul serveur dire voilà typiquement j'ai 200 personnes dans ma salle mais finalement je ne sais pas c'est avant la réponse sur le balancer s'il vous plaît je ne suis pas sûr qu'on l'autre balance c'est le fait de déporter les ressources sur X serveurs en fait c'est à dire qu'on on sait la problématique du coup de Julien c'était que potentiellement le serveur peut être surchargé avec le nombre de personnes exactement comme un serveur web si vous êtes 10 000 à pinguer le serveur à l'instant T et en fait la technologie web nous dit si on reprend un petit peu ce qui se faisait c'est que à partir du moment où le serveur est entre guillemets surchargé un certain nombre de personnes vont réussir à taper un autre serveur le truc c'est que dans le web vous êtes cloisonné entre guillemets sur le serveur sur lequel vous êtes concrètement et là ça nécessiterait beaucoup de différences et je vais te laisser répondre Julien mais c'est ça le load balancing dès qu'on est surchargé on vient taper un autre serveur ce serait possible en vue technique théorique c'est assez compliqué à faire les work around les solutions qu'on trouve aujourd'hui un petit peu plus manuel c'est à dire déjà d'une part quand tu prépares une de ces sessions de collaboration quand tu conçois ton environnement tu as une petite idée du nombre de personnes qu'il va y avoir tu peux commencer à te dire effectivement que je vais créer des zones qui vont être des pièces qui vont être gérées séparément sur plusieurs serveurs que je vais devoir mettre en réseau c'est une première option qui est sans doute la plus court terme et aujourd'hui sur la partie Dreamtime on commence à mettre en place le fait que quand tu crées une session tu invites des gens à une session et bien en fait tu indiques au moment où tu crées ou tu déploies ton monde virtuel tu lui indiques combien il attend de personnes en moyenne comme ça lui il peut mettre en place des règles de gestion déjà pour faire baisser la charge en disant par exemple je vais simplifier le mouvement avatar je vais demander moins de rafraîchissement de déplacement d'objets etc. en fonction du nombre de 7 heures que j'attends ça c'est des choses qu'on est en train de mettre en place par contre effectivement comme aujourd'hui c'est du serveur Unity qui tourne en ligne de commande au début Unity en l'ancien ligne de commande ça demande quand même un vrai serveur avec un vrai OS c'est pas fort donc quand tu veux déployer un serveur comme ça il faut que tu crées une machine virtuelle dans ton cloud que tu déploies une image Docker par exemple et qu'ensuite tu lances le serveur avec les exécutables et que tu es chargé les 3D dedans etc. ça c'est ce que fait un lancement on a peut-être parlé chinois pour beaucoup de gens mais on n'est pas ce que c'est possible pas de souci donc ça ça veut dire en fait qu'on crée une machine un PC qui n'existe pas quelque part dans le cloud en fait il y a la partie on vient installer son logiciel et les données de son environnement 3D sur cette machine qu'on vient de créer et ensuite on démarre le serveur et après il reste une partie un petit peu compliquée qui est faire partager finalement le concept le contexte l'état actuel des deux mondes pour le synchroniser avec celui qui existait déjà donc c'est théoriquement techniquement possible mais c'est quand même assez compliqué assez lourd à mettre en place ça m'intrigue je suis sûr qu'il y a moyen mais après clairement on n'aura pas la réponse en y réfléchissant en 30 secondes c'est clair et net mais c'est vrai que ça serait une sacrée c'est faisable ça serait un sacré challenge après c'est ça après c'est une histoire est-ce que ça vaut le coup de le faire par rapport au cas d'usage qu'on a etc mais techniquement moi de ce que j'en connais de l'événementiel oui ce serait une sacrée bonne ce serait une sacrée bonne opération en effet par contre effectivement toujours à évaluer le risque à la fois tech for good et évaluer le risque besoin slash ressource qu'il faudrait pour le mettre en place s'il y a 3 ans de R&D c'est effectivement compliqué mais mais si on prend juste l'exemple des salons pro qui se sont tous pas tenus et qui se sont faits pour certains sur des espèces de trucs en zoom pour d'autres soit vers Bella soit d'autres plateformes proches c'est bien après est-ce que c'était complètement satisfaisant chacun chacun jugera moi je ne trouve que pas et et voilà un autre outil qui intègre peut-être un peu mieux les casques alors après peut-être que des plateformes comme des R&D vont travailler dessus mais aujourd'hui l'intégration n'est pas super fluide des choses plus fluides et qui se déploient sur un grand nombre de devices que ce soit un téléphone portable un PC un casque je pense que sur du domaine événementiel il y a un potentiel qui est assez important et inattente des sur ces cas là je pense qu'il y a quand même des moyens plus simples que le load balancing à mettre en place et tout simplement quand tu fais une exposition ou un salon tu connais tes stands avant certains plans des stands à l'avance et tu peux assez facilement tu pourrais assez facilement te dire tu vois j'ai un serveur qui gère chaque stand un monde virtuel qui est vraiment dédié à chaque participant et après j'ai un gros serveur qui gère la partie couloir et les navigations entre stands et ce serait possible là où ça commence à devenir vraiment tendu c'est quand tu commences à parler de monde ouvert pour guillemets infini comme dans les minecraft et les rpg etc où là ben oui tu t'as pas idée au début de la taille du nombre de participants c'est encore beaucoup plus compliqué ouais complètement ben d'où à mon sens le fait que ça puisse se gérer effectivement qu'avec ce principe de load balancing ce genre de choses pour tous les événements qui sont open parce que parce que oui effectivement on retrouve les mêmes problématiques ces discounts en période de black friday c'est à dire qu'on maîtrise absolument pas le truc et il faut faire venir en masse quoi mais ok 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 on a pas parlé du webvr potentiel du coup par rapport à tout ça j'imagine que du coup c'est forcément nativement compatible en vrai ben pas si facilement que ça pas si facilement que ça c'est toujours là le webvr il vient faire la même chose finalement que openxr dans une page web donc c'est théoriquement possible c'est à dire que de la même manière que je l'ai implémenté sur unity que je l'ai implémenté qu'on pourrait l'implémenter sur nreal le protocole on pourrait tout à fait faire un player webvr avec des bibliothèques de type trijs par exemple etc donc sur le papier c'est faisable par contre ça perd un peu de son sens parce que ce serait une page web qui serait un site web navigateur tu vois parce que pour être vraiment efficace c'est vraiment directement pouvoir taper l'url de ton l'adresse de ton environnement 3D dans ta barre de recherche google il faudrait que que le navigateur l'intègre nativement soit via un plugin soit via une extension de fichier en fait nouvelle qui supporterait parce que sinon je vais faire une page web qui sera en fait le navigateur et qui hébergera toutes les personnes qui le jouent alors que c'est pas forcément l'objectif donc effectivement c'est des choses qui sont imaginables comme la structure de scène est basée à la base sur du GLTF qui a été construit justement par du contenu 3D qui charge rapidement dans le web effectivement par construction ce serait compatible il faut peut-être attendre que ça mûrisse un peu la partie web VR mûrisse un petit peu exactement pour l'instant on est beaucoup trop éloigné enfin oui effectivement on a des softs comme E-Frame Babylon.js notamment qui permettent de faire des applications web VR de façon plutôt simple mais on est encore très très loin effectivement de Unity typiquement le web VR on va l'utiliser dans des applications qui sont un peu plus pick and go on va juste avoir 3 boutons 3 clics d'ailleurs nous on l'utilise plutôt sur tout ce qui va être vidéo 360 ouais bien sûr voilà des choses comme ça un peu plus simples ok alors je prends d'abord la question de la Galdiane du coup qui me disait effectivement comment est-ce que jusqu'où vous avez pu aller au niveau du moteur physique c'est à dire gestion des poids gestion de la physique d'une façon générale j'imagine que plus il y a de collider forcément plus est compliqué voilà exactement donc là pour le coup c'est vraiment un jeu Unity qui tourne côté serveur donc effectivement on connait le moteur physique de Unity avec ce qu'il sait faire et ce qu'il sait moins bien faire notamment au niveau des détections de collision quand t'es sur un coin d'un objet qui est pas juste un plan des fois quand tu vas un peu trop vite que tu traverses le plan de collision voilà parce que ça a été plus vite que les frames du moteur physique voilà donc de base on peut utiliser celui d'Unity nous on a utilisé des petits jeux des petits jeux un peu bébêtes avec des balles avec un pistolet pour faire tomber des canettes etc donc c'est tout à fait possible on l'utilisait sur la vidéo tout à l'heure avec le plan de roue pour mettre des jointures en fait avec le moteur physique d'Unity entre la main et une roue d'un côté et l'autre avatar et l'autre roue pour pouvoir justement tirer positionner comme ça donc ça marche à peu près bien les limitations ça va être évidemment la latence comme la physique elle est jouée côté serveur donc le côté RPC dont tu parlais tout à l'heure et puis après c'est tout à fait possible on sait sur Unity ça s'est déjà fait notamment avec des solutions comme Interact de venir intégrer un autre moteur physique que suite native de Unity pour faire soit quelque chose de plus performant soit quelque chose d'un peu plus précis Est-ce que et je passerai à une autre question du chat effectivement concernant la résolution mais est-ce que je reviens deux secondes par rapport à Unity donc et ce fameux multijoueur du coup enfin multijouer du coup qui avait semé le trouble clairement dans la communauté Unity le jour où Unity a décidé d'abandonner leur propre solution au profit de bah rien et en gros débrouillez-vous ça c'est un petit peu la com la com d'Unity mais par contre on sait que derrière Unity a le 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 travail en fait sur une brique qui devrait livrer d'ici peu complètement différente et de leur de leur cru on va dire est-ce que est-ce que t'as des infos là-dessus est-ce que du coup c'est anticipable pour vous ou est-ce que le jour où ça viendra ça sera peut-être un bouleversement j'ai pas du tout les infos dessus et je pense que ça va venir résoudre des choses sur les jeux de type game it en réel un jeu de tir etc aujourd'hui si tu veux faire ce genre de jeu sur Unity c'est quand même relativement un casse-tête entre les performances la gestion des conflits entre les deux qui a été fait par les deux joueurs au même moment qui a tiré le premier etc nous on l'utilisera pas tout simplement parce que si tu veux continuer à pouvoir un jour créer un navigateur sur un réel on n'ira pas vers le networking vers la couche réseau propriétaire d'un éditeur soit Unity ou quelqu'un d'autre ok mais par contre il y aura peut-être des bonnes idées des bonnes pioches on va dire effectivement à récupérer qui sait en tout cas ils disent beaucoup dessus donc ça fait deux ans qu'ils disent maintenant donc voilà on a hâte quand même de le voir ça on l'utilise pas trop on utilise beaucoup plus le nouveau système UI Element la partie le nouveau système d'interface qui est basé sur de l'HTML CSS pour ceux qui ont vraiment des interfaces un peu compliquées à faire dans Unity ça par contre c'est un vrai progrès ouais est-ce que tu comment tu la vois le futur justement de Unity on sait que Unreal a dédié à plus d'un tiers de sa R&D sur le moteur à la XR ce qui honnêtement quand on le sait et quand on regarde un petit peu le nombre de personnes qui boivent sur Unreal et l'argent injecté moi Unreal Engine 5 je le regarde vraiment d'un oeil enfin je suis vraiment extrêmement curieux sur Unity est-ce que vous avez des attentes du coup particulières pour pouvoir le réutiliser parce que pareil vu que ça tourne dans une VM donc une 1, 2, 3 machine virtuelle directement donc sur un serveur c'est-à-dire en mode headless il n'y a pas d'écran il n'y a pas de c'est pas un véritable PC ce Unity là du coup peut se mettre à jour exactement au même titre que n'importe quel n'importe quel soft Unity comme si on l'avait sur notre propre PC qu'est-ce que tu attendrais comme feature en fait de Unity si tu devais comme ça passer ta commande au Père Noël tu dis voilà j'attends ça de vous c'est quoi ce serait quoi c'est très bien parce qu'on en a quelques-unes quand même des commandes au Père Noël en cours il y a quelque chose qui existait il y a un certain temps qui a disparu qui nous arrange pas c'est la possibilité de compiler du shader à runtime en J voilà c'est de passer des langages de type GLSL des matériaux un peu sur des formats un peu libres et de pouvoir les importer en temps réel là-dessus c'est dommage il n'y a plus il n'y a plus accès à runtime l'autre grande commande j'ai commencé à faire ce jour récemment avec l'outil de capture qu'ils ont mis en place pour faire du teaser vidéo tout simplement parce que tu parlais des événements où il y a énormément de monde tout à l'heure dans mes mondes virtuels de collaboration j'aimerais bien à certains endroits pouvoir poser une caméra 360 qui stream vidéo et son en 360 en VR c'est un casse-tête c'est un gros casse-tête ce plugin là il a déjà comme problème qu'il est utilisable que dans l'éditeur déjà sur tout ce qui est compilé ça marche pas c'est dommage et ensuite il y a quand même un sujet sur le coût sur le coût en termes de CPU qui est gigantesque de ce plugin là si tu veux faire de la stéréo et sur la qualité de l'encodage qui est quand même qui est pas suffisante aujourd'hui pour faire du stream clairement c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours marqué on dérive un tout petit peu mais c'est un truc qui m'a toujours marqué c'est que mais d'un côté comme de l'autre je veux dire si on prend les deux gros moteurs donc Unity et Unreal à l'heure actuelle il n'est pas possible de poser une caméra 360 dans une scène buildée j'entends c'est à dire parce que du coup comme tu l'as dit on peut le faire dans l'éditeur le problème c'est que l'éditeur il n'est pas du tout optimisé ça bouffe une performance folle on n'a même pas le même framerate finalement donc il n'hésite pas de façon simple en fait de créer une caméra 360 au sein d'un jeu VR pour démontrer en fait ce qu'on a envie de voir c'est quand même assez fou ouais tout à fait parce que là nous justement on se dit que dans le protocole une 3D ce serait assez intéressant et plus facile parce que dans le casque VR on comprend bien que le casque VR type stand alone comme un Quest n'a pas du tout la puissance de calcul pour calculer une image 360 déjà qui galère à avoir une image correcte sur les 90 degrés qui t'affichent on va pas lui demander de faire ça sur 360 degrés en stéréo complètement par contre là on se dirait très bien on a un navigateur PC ou un navigateur qui tourne pareil en headless dans une VM et qui là avec une très grosse machine aurait tout à fait la capacité à le faire c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un énorme casse-tête de faire ça dans une ou dans un autre dans un autre moteur on pourrait tout à fait imaginer du coup que t'es entre guillemets des vrais players des privilégiés des des merde ah oui des privilégiés du coup qui soient vraiment en vrai 360 et que du coup tu puisses transformer en fait que chacun incarne une caméra c'est à dire tu collides avec rien pour les autres et là que t'es 200 personnes mais qui traitent en image en pure image par exemple en pure image c'est ça qui sont juste là spectateurs en fait dans ta conférence dans ton workshop virtuel et qui sont en fait branchés sur un stream youtube ou sur un web sur un streaming ouais complètement et ça à l'heure actuelle enfin c'est j'irais pas jusqu'à dire que c'est un truc que je trouverais bête comme chaud mais à hauteur d'un engine du coup que ça soit unity ou unreal je trouve bizarre que ça soit pas une feature déjà qu'ils aient proposé alors attention je veux pas teaser et puis de toute façon on est sous NDA donc enfin voilà mais je trouve ça bizarre effectivement que ça fait 3-4 ans qu'on attend ça facile ce qui est dingue parce qu'en plus il y a aujourd'hui des applications qui existent sur exactement ce principe là de faire du eye 360 à distance et qu'il y a un besoin en plus à ça mais après il y a une notion aussi un peu particulière de cette caméra qui nécessite que comme tu l'as dit elle puisse calculer vous savez généralement les jeux en fait ne calculent enfin calculent beaucoup beaucoup de choses qu'uniquement dans le champ de vision que vous êtes en train d'avoir sur de la VR c'est d'ailleurs le problème qu'avait Pimax au début c'est à dire qu'il proposait des champs de vision de 180 mais en fait l'application était tarée enfin bloquée à 110 ce qui fait que vous ou 140 et ce qui fait que vous voyez le clipping en fait vous voyez sur le côté les objets apparaître popés justement pour ce souci d'optimisation donc là effectivement il faudrait limite quelque chose à part enfin je comprends là un peu la problématique mais il faudrait limite quelque chose à part qui ne contienne qu'une caméra spéciale enfin voilà c'est une grosse problématique mais je pense qu'à l'échelle d'un engine quand même ils pourraient déployer un peu de ressources et puis ça doit pas être très compliqué à faire pour eux ils ont toutes les options donc ils devraient je pense pas parce que si ça marche dans l'éditeur il y a généralement pas de grandes raisons à part un choix de l'éditeur c'est ça de l'éditeur logiciel que ça soit pas disponible à runtime au delà des performances parce que généralement c'est même plus performant une fois compilé que dans l'éditeur ah bah c'est pas pour ce qu'on peut enlever de généralement c'est c'est catastrophique dans l'éditeur mais on remarque que ça fait un moment Unity mais mais ouais ou alors ils ont jugé que c'était nous autres utilisateurs de Unity qui s'aiment trop bête c'était tout simple à faire on aurait pu se débrouiller mais dans ces cas là filez nous les tips si vous nous écoutez ah bah tout simple à faire c'est c'est pas impossible si t'es expert en traitement d'images tu fais un rendu tu fais un rendu dans une queue de map et puis et puis ensuite tu vas fusionner des différentes images c'est ce qu'ils font mais le vrai problème en fait c'est que ça a un coût en performance qui est terrible en temps réel c'est quasi impossible et en fait le moyen qu'ils ont trouvé de le faire c'est qu'ils vont chercher les données de tes différents rendus cube map directement dans le GPU et toi aller chercher des données dans le GPU de ce qui est fait par Unity tu peux pas depuis le code C-sharp que tu as ça c'est évidemment des features qui sont complètement fermées pour le commun des mortels ouais complètement complètement et c'est bien dommage et préjudiciable pour même certains types de projets moi je sais qu'il y a certains projets qu'on a pas pu faire parce que du coup il manquait ça et voilà ok ça marche est-ce que tu avais d'autres enfin je vois un screenshot alors c'est pas une scène du muscu c'est un screenshot c'est une scène c'est des bonbonnes c'est un projet qu'on a fait l'année dernière pour un groupe pharmaceutique l'objectif c'était sur le produit Dreamtime de les rendre complètement autonomes sur la préparation de monde 3D pour la formation et là ce qui est intéressant je pense parce qu'il y aura pas le son c'est qu'on a deux personnes qui sont à distance un formateur et une personne formée tu as le canal audio plus le canal avatar et il y a une personne qui va expliquer étape par étape un processus de stérilisation de cuve ce qui est assez intéressant c'est ce que tu vas voir au début là je pense que là tu vois bouger de façon un peu mécanique le bras du formateur et bien en fait c'est là que tu vois au niveau du protocole comment est gérée la différence d'animation des avatars selon le matériel selon ton device le bras que tu vois un peu mécanique c'est le bras qui est animé par le navigateur en fonction de la position de ta souris sur la surface de l'objet qui est en face de toi quand t'es suffisamment proche et que ta souris sur l'objet il va venir te poser la main dessus qui va te permettre même si t'es sur PC de montrer un objet de pointer un endroit précis à l'utilisateur alors que l'autre personne qui est en réalité virtuelle elle a évidemment l'animation des deux bras etc de façon beaucoup plus libre mais c'est aussi ça qu'apporte le protocole c'est d'être capable d'adapter l'animation de tes avatars à la capacité en termes de compréhension du mouvement de l'utilisateur de ton matériel et là on imagine assez bien même du coup pouvoir faire de la véritable assistance typiquement pour de la mix reality je pense à un dépanneur etc quelqu'un devant son écran un téléopérateur devant son écran qui pourrait pointer quelque chose mais de façon avec un avatar etc exactement c'est des expérimentations je dois avoir ça je peux fouiller dans mon PC des expérimentations recherche qu'on a fait il y a un ou deux ans on avait un petit robot d'études qui est un robot universitaire qui se déplace tout seul c'est qu'il faut faire des travaux d'études sur la robotique et sur lequel on a fait un jumeau numérique c'est un un turtle bot c'est un robot vraiment académique que tu peux acheter ça coûte 2000 euros tu montes ça et puis dedans tu as un micro voilà tu as un micro PC et puis tu peux mettre le ROS dessus qui est un framework pour piloter les robots open source et du coup voilà tu as les quelques capteurs des bumpers ça ressemble à un aspirateur et on a collé un petit marqueur 2D de réalité augmentée au dessus de ce robot là pour que du coup on a mis le jumeau numérique de ce robot dans la scène VR et du coup tu avais l'avatar de la personne qui était en VR ou sur PC qui s'affichait en hologramme sur ton écran de smartphone ou sur ton casque sans justement pouvoir voir les mouvements qui puissent te poser le doigt exactement sur la pièce et ce qui est amusant c'est qu'il pose il pose le doigt à un endroit précis du modèle 3D en fait pour la personne qui est en réalité augmentée il pose son hologramme sur la vraie pièce physique ouais c'est ça ouais complètement c'est fou mais après évidemment c'est un use case qui est superbe la grosse limite aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on décrit les objets 3D et comment on se repositionne par rapport à eux parce qu'on est presque à part sur tout ce qui est QR code et photos 2D on est presque aujourd'hui sur un algorithme par objet qu'on veut chercher ou avec des phases de learning assez je me souviens je l'avais faite je l'avais faite dans tes bureaux cette cette 6 mois c'était vraiment dingue et je pense pas que les gens qui nous écoutent s'en rendent j'ai trouvé la vidéo si tu veux ah ouais je reviens je reviens parce qu'en fait ce qui est dingue ce qui était vraiment dingue c'était le moment où tu mets une paire de lens et tu vois l'avatar de quelqu'un qui est en VR à côté de toi et qui te montre un truc réel sur un robot qui est devant toi physiquement là il y a une interconnexion de tous les mondes virtuels et du monde réel qui est complètement démente et voilà moi qui m'avais quand même sacrément bluffé quoi c'est bon j'ai j'ai si vous avez mon écran alors avec l'ancêtre de la technologie Dreamtime qui a un nom qui était le mauvais nom clairement qui était voilà qui a deux ans c'était le prototype voilà c'était le prototype de la solution Dreamtime c'était fait avec les anciens systèmes d'huile de Unity et donc prototype de recherche pendant la thèse donc tu venais là chercher dans une solution industrielle le modèle 3D du robot tu venais dans une solution à l'outil aller lier des capteurs et du coup quand t'étais en session t'avais donc là tu vois sur la gauche t'as l'image sur un smartphone en réalité augmentée là c'était du Google Tango et sur la droite t'as la vision en VR sur le modèle donc tu vois bien que l'avatar que t'as à gauche c'est la personne qui est en VR tu vois en temps réel les annotations qu'il pose tu le vois bouger et tu voyais en plus en temps réel les IoT donc là c'est la vraie batterie du robot qui s'affiche à la fois en AR et en VR c'était à la fois la partie IoT le temps réel mais effectivement là le limitant sur ces cas d'usage là aujourd'hui c'est un peu la généralisation la simplification des moyens de dire trouve moi ce robot à partir de son modèle 3D voilà on est encore un petit peu mauvais là dessus on a besoin de gros algorithmes d'IA donc avec des solutions de type Vuforia pour ceux qui connaissent il y en a d'autres je ne veux plus un format dont tu veux parler voilà donc Vuforia pour la réalité augmentée et pour la petite histoire c'est la plus grosse déception c'est ma plus grosse déception de tout l'écosystème donc Vuforia maintenant c'est PTC et c'est hors de prix c'est l'exemple type de la boîte qui a pendant longtemps commercialisé quelque chose qui vraiment aurait pu démocratiser l'air d'une grosse puissance et sur lequel les mecs se sont enflammés ont pris un bouleur phénoménal et maintenant c'est complètement hors de prix juste hors de prix c'est démentiel pour avoir accès on va dire à des applications non limitées quoi c'est à dire si tu dois faire appel à du machine learning de chez eux etc tu payes la requête c'est énorme tu payes pas la requête c'est des packages de requêtes etc mais c'est démentiel ils ont craqué une pile ces mecs là c'est un gros intérêt pour certains industriels qui ont un énorme retour sur investissement mais pour faire des applications un peu ludiques de gaming ou des choses un peu plus lab c'est vrai que c'est compliqué ça reste très très cher et moi j'ai pourtant ce sujet là c'est clair ça marche ça marche pas mal même si effectivement il y a encore une phase d'apprentissage pour pouvoir te trouver un objet tu dois lui donner son modèle 3D ça apprend se fait tourner de l'IA j'ai on se portait là sur les travaux qui sont dans la communauté française et européenne au niveau de Bicom sur le framework Solar que vous connaissez peut-être et qui est un petit peu dans l'idée effectivement d'avoir d'avoir l'équivalent d'un Vuforia mais en open source avec des pipelines de computer vision un peu configurables je sais que ça avance bien que c'est des choses qu'on regarde assez régulièrement pour voir l'avancée qui seront peut-être une réponse pour ces cas d'usage un petit peu plus simple plus light ça serait vraiment cool et là pour le coup quand on parle de computer vision mais en open source j'imagine que ça veut dire qu'il faut que tu héberges la structure par contre j'imagine il laisse pas en libre service alors tu vas voir il faudrait inviter oui il faudrait gratter non non mais tout à fait les gens de chez Dicom ils en parleront beaucoup mieux que moi alors tu as deux types de pipelines tu as des pipelines locaux qui vont s'exécuter directement dans Unity sur ton device et donc là qui peuvent se baser sur de l'open CV pour Unity il y a un plugin pour avoir open CV dans Unity donc tu viens brancher tes algos open CV dans les pipelines pour les configurer et ça peut fonctionner comme ça et tu as aussi effectivement des pipelines web service cloud donc là en fait le code est open source mais il faut évidemment que tu héberges toi même le service parce que c'est un certain coût de calcul complètement c'est super cool pour regarder si vous connaissez pas open CV dans le chat et que vous êtes développeur allez-y foncez bon vous connaissez forcément c'est comme Vuforia c'est comme tout ça et si vous connaissez pas c'est que vous êtes plutôt de la partie consommateur et pour vous vous en moquez un peu l'important c'est que vous sachiez que ce sont deux technologies qui fonctionnent très bien si on arrive un peu à la fin donc j'ai posé la question de ok si des gens veulent utiliser une 3D veulent participer au projet open source comment on ferait ? alors je vais vous passer du coup sur la partie technique il faudrait que tu reviennes comment ça marche ah bah je pourrais revenir s'il le faut après t'inquiète pas il n'y a pas de problème je reviens ou si ça intéresse quelqu'un c'est avec grand plaisir qu'on vous expliquera comment ça marche alors le plus simple déjà c'est le github UMI 3D qui contient plusieurs choses vous avez l'adresse ici github.com habituel slash UMI 3D en leg capital vous tombez dessus tout de suite dedans je vais le balancer est en release depuis une dizaine de jours une version stable de notre SDK 2 et donc vous avez plusieurs projets dedans merci donc il y a la partie SDK qui va vous permettre soit de créer des environnements virtuels collaboratifs donc vous hébergez dans vos prods server ou en local avec de la LAN ou du WAN chez vous et deux navigateurs qui sont développés avec le SDK qui sont complètement open source sous des licences donc tout est sous licences Apache 2 que tout le monde puisse tout modifier reprendre à sa sauce rejouer recommmercialiser donc c'est complètement ouvert et il y a deux navigateurs qui sont en exemple il y a celui pour OpenVR qui va vous ouvrir du coup OpenVR c'est le framework qui vous permet de jouer de créer des applications pour SteamVR donc avec tous les casques filaires donc celui-ci il est sur le GitHub et dans la dernière release il y a même l'installer l'installer et le guide utilisateur du navigateur et c'est pareil pour le navigateur desktop 2D ok et il y a aussi un petit projet sample c'est à dire que finalement vous téléchargez le projet sample vous l'ouvrez dans Unity vous récupérez les exécutables les installeurs des deux navigateurs et vous pouvez normalement directement en tapant alors si c'est en local sur votre PC IP port chose un petit peu barbare si c'est hébergé une URL et vous pouvez directement avec votre casque aller vous balader dans les samples modifier la scène dans Unity et commencer à jouer ta deuxième question Louis si vous voulez participer à tout ça nous aider à produire du code discuter des évolutions etc là c'est encore plus simple vous m'envoyez un mail et puis on en discute évidemment c'est l'objectif exactement c'est l'objet du consortium c'est de progressivement avoir de plus en plus de gens qui vont nous aider à le construire on a plutôt aujourd'hui des collaborations dans le consortium sur l'usage notamment des projets de recherche avec des universités on se sert de la technologie pour étudier la communication en VR potentiellement des thèses aussi qu'on aimerait bien lancer cet été notamment sur l'aptique sur l'aptique sur l'animation des avatars parce qu'il y a encore quelques petites choses un petit peu compliquées pour le futur il y a du taf c'est ça qui est cool mais en tout cas il y a plein plein de questions si vous avez un peu de temps si ça vous intéresse allez-y c'est une initiative française et c'est pas suffisamment rare mais en tout cas c'est suffisamment important pour que ce soit noté et voilà participer au truc en plus l'équipe est cool les gens sont plutôt sympas dans le consortium mais donc allez voir allez jeter un œil ça ne coûte rien et faire avancer l'open source c'est tout qu'est-ce que t'entends par là salut Seb du coup vous faites des initiations c'est-à-dire de code parce que de code oui on va en faire mais sur Unreal et voilà mais on pourrait aussi participer en live du coup à des à des projets comme ça le truc c'est qu'il faut bien le connaître en amont et puis on pourrait vous expliquer du code on pourrait faire des lives de façon faire des lives de code c'est prévu après on va se concentrer sur Unreal ouais c'est ça et moi je tiens vraiment à préciser je vais vraiment me concentrer sur Unreal l'idée c'est de commencer de zéro vu que moi je connais Unity j'apprends Unreal on va jusqu'à l'Assertif et après on switchera mais déjà là il peut se passer un petit peu de temps quand même on ne va pas faire ça en un mois donc voilà mais effectivement sur ce type de projet ce serait super cool effectivement de pouvoir par la suite collaborer mais chaque chose je vais aller petit à petit comme je disais il y a le projet sample on a un petit tuto papier qui est en cours après effectivement faire des tutos des formations on en a fait cette année forcément année un petit peu particulière là depuis un an pour tout le monde et on a formé des membres du consortium en visio avec des tutos Unity sur Teams et autres c'est possible ça s'envisage ouais non mais après sur ce genre de projet tu m'arrêtes si je me trompe ouais tu m'arrêtes si je me trompe et il vous faut quand même du développeur assez confirmé parce que du coup tu me dis ça peut-être pas ça dépend de ce que tu veux faire si tu veux commencer à jouer un développeur Unity qui a fait quelques projets avec Unity il n'aura pas de problème parce que vraiment l'objectif du SDK c'est de faire en sorte que faire tout ça ce soit aussi que de développer sur Unity là où ça commence à être voilà exactement moi je parlais pour participer pour participer sur le code ça dépend sur quelle partie il y a la partie on va dire environnement serveur où là c'est vraiment les gros les gros manques aujourd'hui les gros points de travail c'est simplifier les interfaces dans Unity améliorer les outils pour les développeurs etc c'est vraiment du code Unity un peu classique et après il y a les choses beaucoup plus compliquées sur la partie navigateur dans les casques et où là aujourd'hui on est plutôt sur des travaux y compris des travaux d'IA sur des sujets tels que devinez quand est-ce que l'utilisateur il veut interagir avec un objet parce que c'est sympa le petit rond qui sort de la manette mais est-ce que j'ai la main qui se tend vers l'objet si c'est prendre un objet parmi une pile etc qui sont pleins que c'est super dense c'est des sujets qu'on a comme ça sur la génération d'interface à la volée la partie navigateur est un peu plus compliquée ça n'empêche pas qu'il y a des universitaires qui ont déjà réfléchi au fait de dire moi j'ai un cave donc les caves c'est des salles de réalité virtuelle avec des écrans stéréo des projecteurs stéréo comme au Sinosh sauf que t'en as un par mur et donc ça te fait un cube de la 3D dans toutes les directions ils ont réfléchi au fait de dire si le cave il marche sur Unity on pourrait aussi développer le navigateur etc donc ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire si il y a quelqu'un qui se dit j'ai envie de faire le navigateur HoloLens c'est un énorme plaisir quoi qu'on pense de HoloLens c'est pas le sujet voilà je sais qu'il y a il y a des pour il y a des contre c'est super pour faire plein de choses à partir de ce soir à MagicLib du coup mauvais exemple ouais je suis sûr que ça fera plaisir à Stan qui est dans le consensuel ça fera plaisir à Stan par contre le oui de NavigatorLens dès que possible ok ok bon bah ça marche en tout cas c'était super cool moi je dois avouer que c'était un réel plaisir de faire ce meetup et du coup d'y mettre une dimension un peu plus technique n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vraiment on a parlé chinois et si vous êtes endormi pendant 7h30 ou si au contraire vous voulez qu'on qu'on y aille qu'on l'explicite ou alors parce que vous êtes tous des ingénieurs aguerris et développeurs que vous avez tout compris et qu'au contraire vous en voulez plus et qu'on rentre encore plus dans les détails n'hésitez pas surtout écoute il reste 32 personnes soit ils sont intéressés soit ils sont d'envie sur leur clavier c'est la route en tout cas ouais Julien merci beaucoup c'était cool merci à vous deux pour l'invitation c'était vraiment super et puis bah effectivement comme tu disais j'ai des versions plus light j'ai des versions moins light aussi on peut sortir les schémas d'architecture ou des slides avec que des use case c'est tout à fait possible n'hésitez pas tout à fait non non mais de toute façon on garde contact et puis c'est un beau projet que je vais suivre de près je dois dire que je ne me connaissais pas t'en fais pas on pilote le groupe de travail sur les use case côté immersive learning ah bon donc tu vas garder l'oeil dessus de près tout à fait et bah voilà c'était un grand plaisir que je garde l'oeil dessus de près du coup merci beaucoup c'est cool merci Julien on se retrouve là sur le Discord juste après et puis on va on va dire au revoir au chat le chat merci pour d'avoir été là comme tous les jeudis c'est toujours c'est toujours un plaisir de se mettre avec vous j'espère que ça il vous a plu mettez dans le chat n'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus du 3D ou pas si vous voulez un truc plus technique ou si plus jamais ce genre de sujet j'espère pas en tout cas donc le monde il y a plus de plaisir pour ceux qui sont sur YouTube voilà les courageux je sais qu'il y en a quelques-uns qui arrivent au bout des heures de meet-up merci partagez les vidéos c'est nous fait voilà sur un chaîne Merci d'Ornid Lab c'est important pour nous et de voir que ces contenus sont vus et sont appréciés donc merci aussi aux gens sur YouTube pour la suite de toute façon on se retrouve dans un petit quart d'heure avec XR360 qui est une émission de News de Web TV et ensuite ça sera Lini qui fait des trucs toujours surprenants voilà notamment ces génériques qu'on adore en tout cas c'est fort un grand nombre merci beaucoup et à tout à l'heure